bonjour vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une série qui arrive là dans les jours prochains sur disney plus sur le personnage de chi hulk chi hulk ou miss hulk comme on l'appelait nous en france depuis quelques années bah depuis depuis que c'est pas depuis la première parution de miss hulk en france on appelle ça miss hulk alors qu'aux états unis c'est chi hulk sans doute parce que chi hulk ça passe un peu ça sonnait un peu bizarre en français bref donc la série arrive je fais pas partie des heureux et des heureux élus avoir eu des codes la part de disney pour pour découvrir les épisodes en première si disney est chaud je m'occuper d'heure mais c'est pas le cas mais c'est pas grave moi les 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 trailers m'ont plutôt rassuré les quelques extrêmes ont plutôt rassuré je sais qu'il y en a certains qui en ont marre en fait de l'humour chez marvel je peux le comprendre tors c'est limite la goutte d'eau parce que autant je me suis pas ennuyé sur le film j'ai pas vu passer mes deux heures trente de films autant je trouve que celle là c'est tout match c'est tout match en fait sur sur tors c'est un personnage qui est charismatique normalement il a parfois parfois un peu bonnet mais là sur ces dernières séries il a pris quand même une une ampleur enfin c'est le roi d'asgard maintenant donc et là le voir le voir comme comme il est traité dans les derniers films de taïkawaï city ça commence à commencer à être trop ça commence à être trop mais là l'humour qui est dans chi hulk ça correspond complètement aux personnages parce que elle est marrante parce qu'elle est sexy en plus enfin vraiment les premières images moi ne me rassure alors oui il ya le hulk un peu un peu rigolo aussi le professeur hulk qui peut déplaire bon bah c'est le choix de marvel mais sur chi hulk ça passe donc si vous avez vu la série hulk peut-être ou si vous allez vous avez prévu de l'avoir mais vous les révisez avant vous avez peut-être envie de lire les comics ça tombe bien panini car le nez creux c'est dit on va ressortir des des comics de chi hulk qu'est ce qu'on a dans notre benace dans notre besace dans le catalogue qui n'est plus édité depuis des années eh ben ils nous ont sorti un intégral de chi hulk sur les premiers épisodes je vais pas vraiment vous le recommander celui ci parce que c'est c'est des besoins qui sont quand même datés qui sont quand même ancrés dans une époque particulière et qui sont beaucoup moins modernes que les épisodes dont je vais vous parler aujourd'hui à savoir ce john burn qui sont quand même qui ont quand même quelques années déjà mais qui sont toujours aussi cool et toujours aussi enfin pour moi c'est la référence sur chi hulk et ce dan slot qui clairement au vu des premières des premiers trailers a vraiment inspiré la série télé sur disney plus donc ceux d'un slot ça tombe bien donc ceux d'un slot sont ressortis en deluxe l'omnibus de chi hulk par john burn est ressorti est sorti également en français donc on a eu l'intégral que je vais pas vraiment vous conseiller les intégrales avec les tout premiers épisodes du chute on a aussi le ce qu'ils appellent le marvel verse qui en fait des toutes petites collections de comics là qui coûte 7 euros 99 ça a pris un euro 1 depuis début juillet avant c'était cette balle maintenant c'est lui balle ça je vais pas vous le recommander non plus alors ça peut être sympa si vraiment vous voulez vous voulez faire découvrir le personnage mais c'est des épisodes qui sont pris à droite à gauche qui sont censés être en fait c'est l'équivalent des anthologies je suis que fait panini mais en plus petit formé en beaucoup moins cher mais mais c'est pas là dessus si vous voulez vraiment vous relancez sur vous lancer sur chi hulk c'est pas là dessus qu'il faut aller alors effectivement vous allez payer plus cher parce qu'un deluxe et panini c'est entre 32 et 35 balles je sais plus je suis plus vraiment sûr et l'omnibus il à 70 ou 80 euros pareil je suis plus tellement sûr du prix donc j'ai pu se revenir sur ces deux séries là qui me paraissent les plus intéressantes on va commencer évidemment par l'omnibus de chi hulk alors en france vous n'avez pas cette couverture là cette couverture là c'est celle de l'omnibus en version originale en anglais en france on a droit à ça en fait cette couverture qui est ici voilà où elle dit qu'elle va déchirer les x-men des les semaines des gens qui ne lisent pas qui ne lisent pas chi hulk donc c'est scénarisé et dessiné par john john bern de main de maître gros problème sur l'omnibus en français qui est effectivement moins cher que la veau la veau et on est à 125 dollars et sur la vef ça doit être 70 ou 80 je crois c'est 80 le problème c'est qu'il manque 80 pages et c'est 80 pages c'est ça fait c'est ça si vous avez déjà commencé à lire ce truc il ya un moment au tout début de la série chi hulk explique que elle est coincée dans son corps de 2 de chi hulk en fait elle est coincée dans ce corps sculptural c'était le mot je cherchais verte et elle est coincée là dedans mais on sait pas pourquoi elle est coincée dedans eh ben en fait on le sait en lisant le graphique novel qui est là qui sert vraiment de prologue à la série de john bern et qui est également scénarisé et dessiné par john bern enfin scénarisé je crois qu'il ya quelqu'un d'autre qui l'aide dessus michael hurry c'est ça non 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 c'est vraiment john bern donc c'est vraiment con parce qu'en fait on parle d'un truc dans l'omnibus français qui a été zappé de l'omnibus qui a été dégagé alors qu'il est dans l'omnibus américain c'est vraiment dommage de faire ça de la part de panini c'est un truc incompréhensible alors a priori ce graphique novel serait dans un autre omnibus qui va être proposé par panini à savoir l'omnibus du john bern volume 2 il ya déjà un volume 1 qui est qui c'est le travail de john bern sur le marvel universe il ya un volume 1 qui sortit le volume 2 devrait arriver et le volume 2 il y aurait ce graphique nouvelle dedans on verra si c'est vraiment le cas en tout cas c'est con pas l'avoir mis dans le bus français c'est débile d'autant je suis pas sûr qu'on ait aussi la courte histoire qui est là qu'on voit ici sur marvel comics présente une histoire de noël également scénarisée et dessiné par john bern et qui est pareil plutôt plutôt sympa à lire voilà donc dans dans cet omnibus de chihulk donc les dessins sont un peu plus anciens mais ça reste hyper moderne parce que john bern le mec il était clairement en avance sur son temps c'est c'est beau je vous l'ai dit c'est sexy elle n'a jamais été aussi sexy que dans le rôle de john bern voilà il ya un moment là dans l'espace et des moments elle croise spider-man enfin vraiment à l'interagir avec le reste de l'univers marvel et surtout elle pète régulièrement le quatrième mur en se jouant des codes de la bande dessinée donc en s'adressant à la fois au lecteur que ce soit sur les couvertures ou dans l'histoire à la fois à son créateur fin son agent bern directement en disant dit donc bern tu te fous de ma tronche je vais dans l'espace c'est quoi ces pages ridicules tu m'as fait trois points pour faire croire que c'est des étoiles et juste après il ya une double page absolument magistral cosmique et la lia tu vois quand tu veux donc il ya des trucs comme ça qu'ils sont plutôt sympa vraiment l'humour est cool elle passe d'une case à une autre en traversant la case il ya un moment un épisode aussi qui est juste alors je sais pas comment ça a été fait en français j'espère qu'ils ont gardé je sais pas s'ils ont traduit ça en fait elle passe entre deux voilà elle est coincée en fait dans un univers dans un univers de télévision où toutes les séries de télévision deviennent réelles mais dans une version un peu chelou genre il ya les pierres à feu mais c'est des vrais hommes vrais hommes de néandertal et donc à un moment à déchire une page et elle passe par les pubs qu'on connaissait à l'époque dans les comics en vo et le truc c'est que là il ya plein plein de jeux de mots plein de conneries qui sont à côté c'est censé être juste le listing des prix de comics anciens sur des des il y avait beaucoup ça à l'époque c'était des magasins des comics shop qui proposait des comics d'occasion et donc on pouvait avoir tel numéro de action comics de spider-man pour tel prix et c'était des listings comme ça de prix et donc là ça s'appelle big back comics et il ya plein de trucs écrits qui sont un peu débiles je vais pas vous donner des exemples mais voilà si je vous donne un exemple il y a écrit par exemple sur les nouveaux mutants venus mutants is this like new coq est ce que c'est comme le nouveau goût coca cola ça ressemble et ça ça ressemble à une un épisode d x-men mais sans en avoir le goût comme si comme si la glace avait fondu vous savez la glace combien dans le coca quand ça fond bah ça coupe c'est coupé à l'eau c'est un peu plus dégueulasse et il fait une coopération de new mutants avec ça c'est un peu marrant et donc il ya plein de trucs comme ça qui sont dedans et donc elle passe à travers les cases il ya aussi ça je sais pas comment ça a été traduit en français il ya ce personnage qui est là qui est qui est un peu des idoc mais en version hyper sexualisée et elle parle avec un accent franchouillard absolument dégueulasse genre quoi is pour fifi tout doula si i am train to be le domestique note le scientiste c'est plutôt marrant je sais pas comment ça a été traduit en français j'espère limite ils ont laissé ça en fait puis en mettant un petit astérix en disant en français dans le texte ou en franglish dans le texte ça serait plutôt marrant donc c'est drôle c'est bien dessiné c'est sexy c'est l'intégralité du run en français il manque quand même le graphique novel c'est hyper cool vraiment si vous voulez lire du très très bon chihuk vous pouvez vous lancer là dedans c'est vraiment celui que je vous recommande et le plus même si celui de dance lot il est pas dégueulasse non plus mais mais ça c'est vraiment très très bien vous avez vu la série ça vous a plu lancez vous dans chez hulk par john burn vous avez vu la série ça vous a pas plu lancez vous dans chez hulk par john burn ça fait partie des meilleures séries de toute façon général john burn ce qu'il a fait c'est chez marvel c'est très très bon c'est alpha flight qui sont ils sont ils sont hyper bons c'est fantastique fort pareil ça reste des runs mythique chez hulk a fait partie des fantastique fort quand c'était dessiné et scénarisé par john burn alors elle y fait d'ailleurs référence quand elle croise riz richards à l'intérieur et voilà donc cet omnibus il est chaudement recommandé je ne peux pas concevoir que ça ne plaît pas c'est vraiment tellement bien que c'est du top du top on va passer à celui de dance lot donc celui ci qui est sorti alors ça c'est de la vo encore une fois c'est de la vo c'est sorti en france il ya un deluxe qui est sorti et vous avez l'équivalent de 3 tpb américain dans le deluxe français à savoir que vous n'avez pas l'intégralité du run de dance lot parce qu'il vous manquera l'équivalent de trade paperback américain parce que dans le deluxe français vous avez donc shiulk la première série à un 6 donc la première série non ainsi non c'est ça ainsi 7 à 12 donc 1 à 12 et la seconde série parce que la série a été relancée dans la foulée avec les mêmes auteurs derrière avec toujours dance lot et on a donc les épisodes 1 à 5 donc vous avez la première série 1 à 12 et 1 5 de la seconde série donc il manque les épisodes 6 à 21 de la seconde série en français ont de quoi faire un deuxième de luxe par la suite de nance lot d'autant que ces épisodes ont été traduits en français à l'époque dans un marvel monster édition une édition qui était beaucoup moins belle mais qui était qui était aussi beaucoup moins cher c'est ça et ça a été traduit en français donc ya pas de raison qu'ils aient pas de deuxième de luxe par la suite si tant est que que ceux de luxe français et du succès alors il n'y a pas de raison qu'ils aient pas de succès maintenant il ya quand même quelques trucs qui m'ont qui m'ont chiffonné sur la traduction française enfin je vais juste vous parler du titre du titre choisi pour la version française du luxe qui est donc la traduction de du titre du premier épisode de dan slot à savoir the girl from gamma 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 en français ça a été traduit par la fille gamma 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 il manque la traduction de from dedans et en fait quand on lit le premier épisode de chez hulk ne serait-ce qu'au tout début donc c'est jennifer walters qui fait ses études en tant qu'avocat où on allait au campus tout le monde fait la fête autour d'elle elle reste hyper studieuse elle est complètement effacée à quel point qu'elle n'a pas d'amis et et en fait on se rend compte que quand elle devient chez hulk elle rattrape complètement ce temps perdu en faisant des fêtes des fêtes et des énormes fêtes dans l'avengers mansion dans le manoir des vengeurs là où elle résidait à l'époque et on voit que c'est vraiment un rattrapage d'une période où l'aurait pu faire partie d'une sororité et c'est là que le titre entre en jeu parce que the girl from gamma 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 aux états unis les sororités et les fraternités c'est toujours 3 3 3 comment dire 3 je trouve pas mes mots trois titres romains en fait voilà donc ça peut être les états gamma kappa ou un truc comme ça et là c'est gamma 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 comme les rayons gamma qui lui ont donné ses pouvoirs donc c'est un clin d'oeil au fait qu'elle aurait pu faire partie d'une sororité quand elle était quand elle était à la fac donc la sororité qui aurait pu s'appeler la gamma 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 donc the girl from gamma 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 sont été la fille de gamma 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 la sororité gamma 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 et en français ça a été traduit par la fille gamma 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 ça ne veut rien dire on a l'impression que c'est elle en fait ce qu'on parle de ses pouvoirs elle la version française j'ai regardé elle a été traduite par laurence bellingard qui n'est pas non plus la connu pour être fait partie des meilleures traductrices mais je n'ai pas dit malheureusement donc si déjà dans le titre il ya un problème à mon avis dans le reste du truc d'autant qu'il ya plein de plein de vannes référencés à la culture américaine là dedans alors elle ne casse pas régulièrement quatrième mur ça peut lui arriver mais il ya quand même beaucoup de choses qui sont assez drôles dedans elle use et elle abuse de ses avantages en tant qu' avengers pour se garer n'importe où pour faire des fêtes c'est ce que je vous expliquais et il ya donc elle fait une grosse fête par exemple là chez ses anciens patrons dans le cabinet d'avocats où elle travaillait elle fait une grosse fête et le lendemain elle voit son patron et son patron lui dit je sais que tu as fait des photocopies de tes fesses elle dit bah ça pourrait être les fesses de n'importe qui et lui il répond non c'est une photocopieuse couleur voilà parce que comme elle est verte forcément il ya quelqu'un des fesses vert 1 et pareil on fait référence à un truc que j'ai vu dans les trailers de la série hoshi hulk à savoir que avec son montabolisme de d'irradier au rayon gamma elle peut boire énormément d'alcool et sans dans le trailer c'est une qui lui dit tu peux boire énormément d'alcool sans jamais être soule donc t'as-tu des avantages de l'alcool sans sans jamais pour être malade ou voilà avoir un hangover hangover je le dis bien eh ben on y fait référence là dedans aussi on elle l'explique d'elle même là que comme comme elle est comme ça elle peut pas avoir de hangover et donc son nouveau patron parce que comme elle quitte son son cabinet d'avocats elle va avoir un nouveau cabinet d'avocats qui va venir pour s'occuper d'affaires spéciales et a priori c'est là où va aller la série télé et son nouveau patron lui dit moi c'est pas chihul que je veux c'est jennifer walters donc elle est obligée de revenir à sa forme humaine là elle peut le faire dans chiffre de john burn elle ne pouvait pas le faire là elle peut le faire et quand elle reprend sa forme humaine du coup eh ben elle se prend les effets de l'alcool et elle gerbe sur sur son nouveau patron voilà donc il ya plein de moments où c'est c'est plutôt plutôt drôle il ya des trucs qui sont plutôt intelligents le cas d'un homme qui est tombé dans une cuve radioactive qui est devenue hyper balèze hyper fort donc tout le monde pourrait se dire bah c'est cool en fait c'est son origin story et le mec porte plainte quand même contre son ancien employeur parce que du coup ça lui détruit sa vie sa femme elle le reconnaît pas quand il essaie de coucher avec elle bas ils font des catastrophes dans la maison donc il porte plainte pour ça et elle elle va plaider pour cette cause il ya plein d'autres trucs comme ça il y aura évidemment des moments un peu plus super héroïques mais franchement je suis pas fan de danse lot notamment sur sur spider-man il est resté longtemps et alors il a fait des bons trucs 1 sur spider-man mais je trouve qu'il est resté sans doute trop longtemps je déteste qu'il fait sur fantastique fort étant complétiste je suis pas à l'abri quand même de l'acheter un jour oui je suis plein de contradictions mais ce qu'il avait fait sur shiul que j'avais vraiment j'avais trouvé ça bien à tel point que j'avais tout acheté en trait de paperback américain donc ça c'est numéro un le numéro 2 super human law les couvertures sont à 2 à 10 granoves alors là le problème que vous avez peut-être rencontré c'est le dessin parce qu'au dessin c'est roanne bobillot et paul pettier alors quand c'est paul pettier c'est beaucoup plus classique quand c'est roanne bobillot c'est assez particulier au niveau du trait ouais c'est plutôt spécial quand c'est paul pettier bon par contre c'est plus classique au niveau du dessin voilà donc feuilleter l'eau peut-être le deluxe avant de voir si le dessin vous freine pas trop si le dessin vous freine pas par contre vous avez passé un bon moment de lecture parce que c'est c'est vraiment bien donc le deuxième numéro deuxième tpb le troisième time trials donc les deux suivants sont inédits laws of attractions qui arrivent sans doute en deluxe par la suite et chez hulk planète où il va te hulk alors ça ça se passe au moment où hulk avait été envoyé par les immunités sur une autre planète et c'est ça se passe pendant planète hulk donc hulk était sur planète hulk si hulk était toujours sur terre et donc c'est un monde sans hulk si hulk un monde sans hulk voilà on voit comment elle réagit à la disparition de son cousin voilà donc ça je vous le recommande également ça c'est en deluxe à choisir entre les deux clairement moi je prends l'omnibus mais le dance lot il va plus se rapprocher de la série télé que que le run de john burn il existe d'autres séries chez hulk ont été traduites en france je sais pas si vous vous souvenez en 2018 je crois en 2017 ou 2018 on a eu un un peu le la préquelle de ce qu'allait être le fascicule marvel comics en france à savoir ça s'appelait marvel heroes voilà c'était un fascicule qui n'a pas duré très longtemps je crois que ça a duré un an et à l'intérieur il y avait une série chez hulk qui était pas exceptionnel franchement c'était pas fou qui a jamais été ressorti en 100% marvel ou en deluxe ou quoi que ce soit donc vous voulez vous loupez pas grand chose le personnage de chez hulk on leur on la retrouve également dans avengers la série avengers actuelle de jason haron mais c'est plus du tout le même type de personnage que ce qu'on a là et que ce qu'on va retrouver dans la série télé à savoir que là elle est un peu comme hulk au début et ça va un peu un peu bête et un peu infantile quand elle est sur sa forme sous sa forme transformée et alors qu'elle est très intelligente quand elle est en forme de jennifer walters donc c'est pas vraiment le personnage vous n'avez pas vraiment reconnaître le personnage vraiment si vous avez aimé la série télé partez sur le chiffre de john bern et sur le chiffre de dance lot je pense que je peux pas vous dire mieux les autres séries laissait tomber ça franchement ça vaut pas le coup voilà maintenant j'espère que la série sera bonne moi j'ai envie d'y croire miss marvel c'était pas mal ça démarrer bien j'étais un peu déçu par la fin mais ça démarrerait plus démarrer plutôt bien moonlight bon bah c'était une catastrophe mais mais la chine que je le sens bien voilà on se retrouve jeudi je vous souhaite une excellente journée excellente lecture et un jeudi ciao